Le 10 février 2023, une Peugeot 3008 dévie de sa trajectoire sur une route de Seine-et-Marne. A son bord, Pierre Palmade, sous l'emprise de stupéfiants. Le véhicule de l'humoriste de 54 ans percute alors de plein fouet une Renault-Mégane, conduite par un homme de 38 ans, Luke Selkanu. La voiture transporte également son fils de Vrime, 6 ans, et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de plus de 6 mois. Elle perdra son bébé suite au terrible accident. Mis en examen pour homicide et blessure involontaire, l'ancien complice de Michel Larocque est alors placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'hôpital où il sera pris en charge jusqu'au 24 avril, selon une information communiquée par nos confrères de Paris Match ce mercredi 19 avril. Qu'adviendra-t-il de lui après ? Impossible pour Pierre Palmade de songer à se retrancher dans sa demeure Célie en bière, non loin des lieux de l'accide. Son statut juridique l'empêche. Si est-il aussi une adresse bien connue des dealers parisiens ? Du côté de la famille, les solutions ne sont guère plus enthousiasmantes. Sa sœur cadette Claire ne lui adresse plus la parole depuis qu'elle l'a entendu ironiser à l'hôpital, dis donc, elle va valoir cher, ma première interview. Inutile de se tourner va sa mère Réane, elle n'a même pas pris le train depuis Bordeaux pour venir lui rendre visite à l'hôpital. Pierre Palmade pourrait éventuellement saine remettre à son autre sœur, Hélène, avec qui il était fâché. Il lui doit une fière chandelle depuis qu'elle l'a aidé à publier le communiqué dans lequel il demandait pardon à ses victimes le 14 février. Et la famille de cœur ? Ses amis Muriel Robin et Anne Lenay ne veulent plus entendre parler de lui, au même titre que Michel Larocque. Reste Carole Bouquet, intime de toujours, sur laquelle il pourrait s'appuyer. Ses autres problèmes qui attendent Pierre Palmade à la sortie de l'hôpital une fois un pied à terre trouvé, Pierre Palmade va devoir faire face à de sérieux problèmes financiers. Selon des informations révélées en exclusivité par Closer, l'humoriste de 54 ans serait visé par des créanciers et n'aurait que trois mois pour rembourser une dette estimée à 250 000 euros. Passé ce délai, sa propriété en Ile-de-France, serait saisie. Une dette conséquente contractée, selon des informations recueillies par nos confrères du point, auprès de l'Ursaf, des impôts et de son producteur. Pour rappel, s'il touche 5 000 euros par mois, principalement grâce à ses droits d'auteur, Pierre Palmade ne dispose d'aucune autre source de revenus depuis son assignation à résidence. A propos de l'auteur Arvand et les passionnés d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. J'ai mis aussi raconté les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !